Face à l'augmentation du nombre de cancers diagnostiqués chaque année, la PHM s'implique à tous les niveaux dans ce domaine. Équipements dernière génération, nouveaux services, innovations thérapeutiques, nouvelles techniques de dépistage. Près de 400 lits sont consacrés à la cancérologie au sein des établissements de la PHM, permettant de suivre environ 10 000 patients par an. Il faut pouvoir disposer de l'ensemble des données qui vont concerner le diagnostic le plus précis possible et toutes les caractéristiques moléculaires de la maladie, mais aussi de son environnement social, de sa situation professionnelle, psychologique, de son environnement familial. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire qui rassemble des spécialistes en chirurgie, des spécialistes de cancérologie, des spécialistes radiologues, anatomopathologistes, biologistes, mais aussi des psychologues, pour que chacun puisse apporter son expertise, sa connaissance d'une partie des éléments du dossier pour arriver à avoir un ensemble le plus global possible et le plus précis possible du patient et de la maladie qu'on veut traiter. La meilleure stratégie ne marchera que si on a une adhésion, une acceptation du patient à cette stratégie. C'est tout l'enjeu de la consultation d'annonce. Et cette consultation d'annonce, finalement, est un temps d'échange, mais un échange qui est précédé par une écoute du malade, de ses attentes et de son histoire pour pouvoir lui proposer de façon la plus convaincante possible, en respectant sa liberté, la proposition qui est apparue la plus appropriée compte tenu de sa situation médicale. Merci. Merci.